Nous avons d'abord commencé par l'organisation d'une simulation, c'est-à-dire des séances de recyclage qui nous ont permis de tester les capacités de mobilisation, d'adaptation et d'intervention de nos volontaires pour faire face à l'événement. A cet effet, nous avons eu à sélectionner 262 éléments qui vont intégrer le dispositif du district et de la région médicale pour participer de jour comme de nuit à assurer une couverture médicale aux pèlerins qui vont graviter autour de ces sites que nous devons couvrir dans le département de Kawalaka. Maintenant, au niveau de ce dispositif, nous avons déployé, quand on désagrège les 262 éléments par site, nous allons déployer 105 éléments à Medinabaye. Les 105 éléments à Medinabaye seront chargés de faire la couverture au niveau des chefs de famille religieux et au niveau également d'une brigade qui va être mobile. Cette brigade est toujours basée à l'école élémentaire pour d'éventuelles interventions. Maintenant, au niveau de l'école également, il y a une vingtaine de volontaires, de secouristes, qui sont chargés du rétablissement des liens familiaux, ce qu'on appelle RLF. Nous avons été toujours financés par le CICR, mais après le retrait du CICR de cet événement, nous, Kawalaka, on prend en charge donc ce volet RLF. C'est enregistrer les enfants perdus, les enfants qui sont égarés, qui sont séparés avec leurs familles et nous les gardons avant, pendant et après le gamou et nous essayons donc de retrouver leurs parents respectifs.